Amis Lyon, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 19 au 25 août. Lyon, comme d'habitude, vous n'hésiterez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, votre énergie de la semaine, amis Lyon, semaine du 19, vous avez 8 de coupe. Et As de coupe en d'autres paquets, ok. Bon, ça c'est une carte de départ et d'intelligence émotionnelle. Il y a une prise de conscience que les situations actuelles ne répondent plus à vos besoins émotionnels et qu'un changement est nécessaire. Et donc, il y a des décisions difficiles à prendre. Je sens qu'il y a une grande insatisfaction au niveau des émotions. Ces 8 coupes sont vides, elles ne vous apportent plus rien. Et donc, il y a un besoin de se mettre en retrait, d'abandonner, de passer à autre chose pour pouvoir mieux avancer. Donc, il y a une relecture de votre passé. Vous avez envie de comprendre pourquoi vous réagissez tout le temps de la même façon. Pourquoi ce comportement vous dessert ou vous fait souffrir ? Et donc, là, il y a une étape de transformation à l'avenir. Vous allez partir à la recherche de nouveaux outils, ok. De nouveaux outils ou alors même de nouvelles personnes pour aller plus près de vos désirs. J'ai l'impression que vous savez déjà ce vers quoi vous allez aller. Vous vous poserez les bonnes questions. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux ? Qu'est-ce qui peut rendre l'autre heureux ? C'est un voyage intérieur ici. Donc, on sent bien qu'il y a un mal-être. Quelque chose dans votre vie ne va pas, ne vous convient plus. Quelqu'un a trop donné, trop attendu. Bon, vous avez regardé à travers la fenêtre. À travers la fenêtre, vous avez vu la neuf de coupe. Et la neuf de coupe, c'est la carte du bonheur. Eh bien, vous partez à la recherche de ce bonheur. Mais là, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus émotionnellement. Vous laissez tomber. Ce n'est pas forcément une personne ni une situation, mais ça peut être un comportement. On va regarder. Alors, Lyon, Semaine du 19. Lyon, Semaine du 19. Alors. Ouais. Je vous sens paumé. Je vous sens paumé. Paumé, un peu perdu, la lune. Les sentiments refoulés, les émotions refoulées, le passé. Ce qu'on a voulu cacher. Ce qu'on n'ose pas affronter. Il y a quelque chose là qui vous empêche de profiter. Qui vous empêche de profiter d'une très belle opportunité. Je pense que là, vous allez devoir, non, ce n'est pas que vous allez devoir, c'est que vous devez vous projeter autrement, différemment. Vous êtes certainement en train de vivre quelque chose de tout nouveau qui vous oblige à vous projeter autrement, différemment. La longue vue, c'est l'inconnu, c'est l'avenir, c'est la prise de hauteur, la prise de distance. Et ce qui vous attend, c'est le bonheur. Seulement, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment maîtriser tout ça. Vous n'avez peut-être pas les outils. Pourtant, on vous le dit, vous partez à la recherche de nouveaux outils. Et vous les trouverez, ces outils-là. Il y a certainement peut-être des personnes qui vont vous aider à y voir clair. L'étoile, c'est un vœu exaucé, un souhait. Donc, vous êtes sur le bon chemin, vous suivez votre destinée. Mais là, il y a un travail vraiment en profondeur à faire pour vous, les lions. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des angoisses. Je vous sens apeuré. Oui, l'enfant, c'est la naïveté, c'est la candeur, c'est quelqu'un qui n'a pas les outils, qui n'a pas l'expérience. Et je vous sens un petit peu coincé. Après, il peut y avoir aussi quelque chose au rapport avec les enfants, puisqu'on a la famille. Il y a peut-être quelque chose au rapport avec ça, qui vous fait peur, qui vous angoisse. Comme si vous étiez, oui, obligé de vous adapter à une nouvelle situation, ou alors peut-être des démarches. Et ça vous fait peur, la suite vous fait peur. Mais dites-vous que, quoi que ce soit, les lions, il y a du positif pour vous. D'accord ? Tout va s'enchaîner pour que vous puissiez bien vivre la suite. Alors, on a la lune, les émotions. Oui, le savoir, les écrits, l'administratif, mais c'est aussi apprendre quelque chose de nouveau. Le livre est ouvert, donc les informations sont à votre portée. Il y a des messages, il y a des communications, il y a des choses qui sont dites, qui sont exprimées. Et donc, il va falloir, ben oui, se positionner autrement, différemment, laisser quelque chose de compliqué derrière vous et faire les bons choix. La justice, ça va aller. Il y a un pardon, il y a une acceptation, il va y avoir un réajustement, les choses vont devenir un petit peu plus officielles. Et bien oui, il y a une réflexion qui est posée, les lions, sur ce domaine précis. Vous ne vous sentez pas capable, vous vous sentez perdu, vous paniquez peut-être, ça vous effraie beaucoup. Mais laissez-vous porter. Laissez-vous porter, les lions, vous verrez, tout va bien se passer. Ensuite. Hop, 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 là. Amis Lyon, du 19 au 25. Lyon, du 19 au 25. Alors. Bah oui, tout s'officialise. Bon, les lions. Oui, on a encore le doute, la confusion, l'égarement. Vous ne savez peut-être pas comment faire pour apporter du renouveau dans une relation, vous ou l'autre. On est un peu perdu ici. Il y a eu des souffrances, il y a eu des choses compliquées. Au sein d'une relation, ou alors par le passé. Puis on a pris des habitudes, on a, on sait, vous êtes habitués, oui, c'est ça, habitués à certaines choses. Et bon, maintenant, et puis, peut-être qu'on a blessé quelqu'un. Enfin, voilà. Vous arriverez à trouver des solutions, à trouver un compromis, à trouver un arrangement. Ça, c'est certain. On a quelque chose qui est là. Seulement, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Puis on a peut-être peur que l'autre s'en aille. On a peur d'avoir foiré quelque chose. Vous voyez, il y a un changement, il y a un nouveau départ. Après une période vraiment très tendue, de blocage, il y a une espèce de confiance, effectivement, qui ressort de votre jeu, les lions, où on peut compter sur l'autre, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout, oui, je me répète, mais tout va bien se passer. Seulement, effectivement, je pense qu'on perd ses moyens. Et j'ai quelqu'un qui perd ses moyens. Et enfin, on va regarder avec... Où il est ? Les vies antérieures, pour vous. Donc, ça peut expliquer une situation, un comportement. Pour les lions, semaine du 19. Lion, semaine du 19. Vous avez, pour cette semaine, le dirigeant. Alors, cette carte-là, elle parle que, ou dans vos vies antérieures, ou même dans celle-ci, vous avez par habitude, vous aviez par habitude de tout diriger, de tout contrôler. Mais il y a ce besoin de diriger les choses, que ce soit au niveau professionnel, personnel, il y a l'idée d'être très autoritaire. Alors, c'est une grande force, c'est une grande énergie de contrôle dans vos vies passées, et peut-être même dans celle-ci. Et il y a l'idée d'avoir, de très nombreuses fois, avoir eu besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence, sans laisser forcément aux autres l'opportunité de décider par eux-mêmes. Peut-être même, alors, ça peut être entretenir des relations sentimentales qui allaient à votre rythme, où des personnes devaient suivre votre façon de faire les choses, vos envies, vos attentes. Alors, quand je dis vous, ça peut être aussi pour la personne concernée. C'est pas que sentimental, attention. Donc, voilà, c'est ou pour vous, ou ça peut résonner, ça peut expliquer le comportement de quelqu'un. Vous avez certainement eu de grandes responsabilités, par exemple au niveau professionnel, et vous aviez une grande liberté d'organisation. Et donc, vous vous êtes formé une espèce de carapace par rapport à cette autorité. Et donc, vous avez du mal aujourd'hui, on a du mal aujourd'hui à se montrer tel quel, à briser un peu cette carapace. Donc, là, il va falloir se libérer de cette énergie-là, de cette carapace, de ce besoin de contrôle, et puis laisser la vie vous surprendre. Et puis, laisser les autres aussi avoir leurs propres opinions, leurs libres arbitres, et puis être moins dans le contrôle, tout simplement. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada